... ... ... ... ... Vous nous demandez d'adhérer à hauteur de 4 000 euros pour cette année à l'association Les Greniers d'Abondance. Cette association agissant comme un conseiller auprès de nos services pour orienter notre politique agricole et alimentaire. Je ne connaissais pas, je vous le confesse, Les Greniers d'Abondance. Donc, afin de pouvoir voter en conscience et avec un peu de connaissance, j'ai parcouru quelques informations sur Les Greniers d'Abondance. Je dois vous avouer qu'au niveau d'informations que j'ai, je ne sais pas si nous avons affaire à des scientifiques, à des pessimistes, à un nouveau parti anticapitaliste ou encore à des scénaristes pour un futur blockbuster post-apocalyptique. N'est-il pas dangereux de se faire conseiller par une association orientée, très pessimiste et prétendument résiliente ? Une vision très partielle du problème, des conclusions très orientées, partisanes, cher Ludovic, avec parfois des solutions obsolètes. Dans leur dernière publication, j'argumente, qui veille au grain, publiée en février 2022, peint un mot sur la vente directe, peint un mot sur l'artisanat alimentaire. Il n'est question que de la production agricole intensive, des méchants acteurs de l'agro-industrie, de la distribution par la GMS et bien sûr du vilain capitalisme dans le texte. Je ne caricature pas plus qu'eux ne le font. Ils écrivent en introduction, le modèle agro-industriel repose d'une part sur une détérioration des conditions de travail à tous les niveaux du système alimentaire et d'autre part sur une dégradation considérable du système climatique et de la biosphère. C'est un marqueur de l'orientation... Oui Mathieu, je suis d'accord sur le climat et de la biosphère. Et marqueur de l'orientation politique, publication. Nous ne sommes pas face à une publication scientifique, mais une publication partisane et politique. Si je remplace agroalimentaire par densité urbaine, est-ce que vous diriez que mon travail est un travail scientifique ? Écrire. Les exploitants agricoles constituent la catégorie professionnelle qui travaille le plus et part à la retraite le plus tardivement. Mais aussi celle dont le niveau de vie est parmi les plus faibles, est faux, partiellement faux, ou plutôt, c'est interprété pour la cause défendue. Il suffit d'élire les références utilisées, à savoir le travail de l'INSEE sur l'article qui travaille après 65 ans. Quatre profils types de personnes en emploi après 65 ans se dégagent les employés peu diplômés à temps partiel, les très diplômés et très qualifiés urbains, les commerçants, et enfin, les agriculteurs âgés. Les agriculteurs ne sont donc pas la catégorie, comme c'est présenté, qui part à la retraite le plus tardivement, mais font partie des catégories qui partent à la retraite le plus tardivement. Si l'approximation vous convient, effectivement, c'est la bonne assaut. On peut supposer que cette imprécision est parfaitement volontaire, et qu'elle vous sied, a priori, de ce que j'entends. Et tout au long du document, ce n'est qu'une sélection de faits apportés pour la cause défendue. Aucun équilibre scientifique généralisant des situations exceptionnelles. Je cite « De trop nombreuses régularités sont régulièrement constatées et sanctionnées, non-respect du droit des travailleurs, rémunération en-delà des minimums légaux ou dissimulation du travail. Les abus sont courants » C'est la publication, je cite, « en particulier envers les femmes ou les personnes migrantes sans papiers ». Dans l'une de leurs conférences, en janvier 2022, sur la résilience alimentaire, Stéphane Linou défend le localisme et l'achat exclusif d'aliments produits à 150 km de l'assiette, dans un modèle de repas qu'il annonce à un prix de 9,50 euros par personne. Est-ce le modèle social et économique que vous soutenez et que vous voulez mettre en place à Rennes ? Pourtant, le sujet est sérieux. À lire et à écouter les messages de cette association, tout le modèle économique d'aujourd'hui est à jeter. Enfin, dans le questionnaire réalisé par Rennes Métropole en 2021, « Consultation agriculture et alimentation durable », nous voyons bien que les évolutions de consommation, nous voyons en parlant les évolutions de consommation, les deux tiers des répondants infirment que le premier lieu d'achat alimentaire n'est pas un supermarché ou un hypermarché. Pourtant, le super ou l'hyper est le seul modèle abordé dans les différents documents de cette association. Comme sur beaucoup de sujets, les questions posées, les remises en cause, la recherche de solutions posées par cette association sont éminemment intéressantes. Mais, comme je viens de l'expliquer, le fait de l'aborder avec un parti pris politique relativement radical nous laisse perplexes quant à l'objectivité des solutions. Une dernière remarque sur le localisme comme solution unique ou principale de la résilience alimentaire. Et ce n'est pas anecdotique, quel message envoyons-nous notamment au territoire ultramarin ? Martinique, Guadeloupe, Réunion, plus de bananes, plus d'ananas. En conclusion, et dans la continuité de l'intervention de Patrick Roulier à la métropole, nous mettons en garde contre les positions politiques radicales. Vous vous accordez sur le terme et nous nous accordons sur le terme d'urgence climatique, mais attention à ne pas oublier et tu l'as rappelé, Ludovic, sur les 800 millions de personnes qui meurent de faim, enfin qui souffrent de sous-alimentation. L'urgence alimentaire, il ne faut pas l'oublier. Elle arrive à grands pas avec les graves conséquences de la guerre en Ukraine. Concernant l'agriculture, s'il faut étudier, nous sommes d'accord, c'est pour ça que nous voterons la délibération de nouveaux modèles, il ne faut pas trop rapidement jeter le bébé avec l'eau du bain.